Salut à toi jeune apprenti ! Tu veux devenir un vrai mage et tout savoir sur Spellbreak ? Tu es donc au bon endroit. Tu verras, ça va être magique ! Spellbreak est un jeu de type Battle Royale, comme Fortnite, PUBG ou encore Realm Royale, où le but est d'être le dernier joueur en vie. Ce qui rend Spellbreak particulier par rapport aux autres jeux du genre est son côté RPG prononcé et l'utilisation de pouvoirs magiques au lieu des armes. En effet, on y crée des combinaisons d'équipements et de classes et on augmente les capacités de son personnage au fil de la partie. Pour le moment, il existe 3 modes de jeu. Vous pouvez donc jouer seul, en duo ou en équipe de 4 joueurs dits squads. Le jeu vous propose dans les modes duo ou squads de jouer en fil ou no fil. C'est à dire que s'il manque un ou plusieurs joueurs dans l'équipe, vous pouvez décider de remplir le groupe avec des joueurs aléatoires ou alors rester simplement entre vous. Dans le menu de Spellbreak, vous pouvez trouver plusieurs éléments. Tout d'abord, votre personnage. Ensuite, les différents skins disponibles, les classes, le leaderboard avec votre classement dans chaque mode de jeu. Bientôt, il y aura même des guildes et quêtes, mais nous n'avons pas davantage d'informations à ce sujet. En bas à droite, vous pouvez choisir votre mode de jeu ainsi que voir les dernières informations relatives à Spellbreak. En haut à droite, vous avez 2 icônes. Le premier ferme le jeu et le deuxième vous permet d'entrer dans les options du jeu. Par défaut, l'attaque de votre personnage est un rayon basique qui fait très peu de dégâts. Pour en faire davantage, il vous faudra vous équiper de gantelets élémentaires. Ces gantelets existent en plusieurs niveaux de rareté allant de commun à légendaire. Bien évidemment, les dégâts augmentent en fonction de la rareté. Vous avez la possibilité de vous équiper de 2 gantelets. Un sur la main droite, l'autre sur la main gauche. Chaque gantelet possède une attaque de base et une attaque secondaire que l'on appellera sorcellerie. Chose importante à noter, votre attaque de base consomme du mana qui se recharge si vous n'attaquez pas. Tandis que votre sorcellerie n'en utilise pas, mais a un temps de recharge. Je vais maintenant vous présenter les différents gantelets puis leurs interactions. Le gantelet de feu. Son attaque principale est une boule de feu qui inflige des dégâts conséquents en tir direct. Celle-ci a une vitesse moyenne et fait de légers dégâts de zone. La sorcellerie, quant à elle, est un mur de flammes brûlant toujours à l'intérieur. Le gantelet de glace. Son attaque principale est une lance de glace ayant une vitesse élevée que vous pouvez charger pour augmenter ses dégâts et sa vitesse de projection. Sa sorcellerie est le blizzard, un sort de zone qui glace tout ce qui se trouve autour de vous. Le gantelet de poison. Son attaque principale est un triple jet de poison qui suit une trajectoire en courbe. La sorcellerie est un nuage de poison qui inflige des dégâts en continu aux joueurs à l'intérieur. Le gantelet de pierre. Son attaque principale est un séisme qui part droit devant vous et se propage assez loin à une vitesse moyenne. Sa sorcellerie est un énorme rocher qui grandit au fur et à mesure de sa progression dans les airs. A noter que l'attaque principale du gant de pierre peut être évitée si l'adversaire saute au-dessus du séisme. Donc attention quand vous l'utilisez. Le gantelet de vent. Son attaque principale est une cisaille de vent qui fait peu de dégâts mais qui permet de se propulser dans les airs et donne donc beaucoup de mobilité. Sa sorcellerie est une tornade qui attire tout élément proche en son centre. Le gantelet d'électricité. Son attaque principale est une chaîne d'éclairs qui se propage très rapidement en ligne droite. C'est l'attaque la plus rapide du jeu avec la lance de glace. Sa sorcellerie fait apparaître une tempête d'éclairs là où vous visez. Concernant les interactions entre gantelets, il y en a de nombreuses. Et ce qui est vraiment intéressant dans spellbreak, c'est que vos sorts peuvent se combiner avec ceux de vos alliés mais également avec ceux de vos adversaires. Donc il faudra toujours faire attention à ce que vous utilisez en combat et étudiez les gantelets de votre adversaire. Le combo feu-glace. Lorsque les flammes touchent de la glace au sol, cela la fait fondre et crée un ou plusieurs nuages de vapeur qui infligent des dégâts aux personnes présentes à l'intérieur. Votre lance de glace ainsi que votre blizzard peuvent éteindre les flammes au sol. Le combo feu-poison. Lorsque les flammes entrent en contact avec du poison, au sol ou sous la forme d'un nuage, cela crée ce que l'on appelle le feu du dragon, des flammes vertes qui font beaucoup de dégâts. Le combo poison-électricité. Lorsque vos éclairs traversent un nuage de poison, ils électrisent la zone tout autour du nuage et étourdissent les joueurs présents aux alentours, les empêchant d'attaquer ou d'utiliser n'importe quel pouvoir ou rune. Vos éclairs peuvent également électriser les flaques de poison. Le combo poison-vent. Lorsque vos cisailles de vent traversent un nuage de poison, elles deviennent empoisonnées. Quand vous lancez une attaque ou sorcellerie de poison dans une tornade, celle-ci devient empoisonnée et inflige des dégâts aux joueurs présents à l'intérieur ou autour. Le combo poison-glace. Votre lance de glace peut geler un nuage empoisonné, le rendant solide et créant ainsi un obstacle ou une couverture pour vous ou vos alliés. Vous pouvez également piéger quelqu'un dans ce nuage, ce qui aura pour effet de le geler et lui appliquer les dégâts du nuage de poison pendant plusieurs secondes. Le combo glace-pierre. Si votre séisme passe sur une plaque de glace, il brise la glace et gèle quiconque se trouve sur celle-ci. Le combo feu-vent. La cisaille de vent dissipe les flammes, ce qui est très pratique pour supprimer des flammes menaçantes. Lorsque vous envoyez une boule de feu dans une tornade, elle s'enflamme pour infliger davantage de dégâts aux joueurs présents à l'intérieur ou autour. Le combo feu-pierre. Votre rocher peut s'enflammer s'il traverse un mur de flamme ou si vous tirez une boule de feu dedans. Lorsque votre séisme passe au travers d'un mur de flamme, il répand le mur de flamme. Le combo électricité-glace. Vos éclairs électrisent les plaques de glace ainsi que les nuages de vapeur et étourdissent les joueurs présents sur celle-ci, les empêchant d'attaquer ou d'utiliser n'importe quel pouvoir ou ruine. Le combo électricité-vent. L'électricité électrise votre tornade, étourdissant tout joueur présent aux alentours. Le combo vent-glace. La cisaille de vent brise la glace au sol et gèle les joueurs présents sur celle-ci. Le combo pierre-électricité. Ce combo est un peu particulier mais il a le mérite d'exister. Si vous lancez un séisme au travers d'une tempête d'électricité, vous allez créer des murs de flamme derrière la tempête. En plus des gantelets, il existe des classes. Celles-ci vous donnent des sorts passifs que vous débloquez pendant les parties. Commençons par les classes utilitaires. Tout d'abord, boule ou arc. Si vous voulez tanker, c'est la classe qu'il vous faut. Armure qui se régénère, vol d'armure, réduction de dégâts sont au programme. Crackshot. Vous aimez sniper ou voulez faire plus de dégâts avec vos tirs ? Crackshot est fait pour vous. Très utile avec le gantelet de feu. Scolar. Une classe utilitaire qui permet de réduire considérablement le temps de recharge de votre rue. Ou encore de dévoiler les ennemis touchés lors d'un combat. Parlons maintenant de Scavenger. Vous aimez trouver des objets et fouiller les coffres pour avoir le meilleur équipement possible ? Scavenger est votre ami. Et vous permet entre autres de doubler vos potions. Ce qui n'est pas une mauvaise chose dans Spellbreak. Enfin, Zealot. Une classe faite pour ceux qui aiment le risque. En effet, le Zealot tire sa puissance dans la douleur. Comme par exemple, transformer des points de vie en points d'armure ou bien en boost de dégâts. Viennent maintenant les classes qui selon moi sont les plus efficaces en général avec un type de gantelet en particulier. Prenons Frostborn. La classe liée au gantelet de glace qui permet d'avoir une surarmure, une régénération de mana sur la glace ou encore de se déplacer plus vite sur des zones gelées. Pyromancer. La classe de feu par excellence. Elle vous permet de vous régénérer dans les flammes, de venir immuniser à vos attaques de feu ou encore enflammer les ennemis. Stone Shaper. La classe qui permet d'améliorer le gantelet de pierre. Elle vous offre la possibilité d'augmenter la distance parcourue par votre séisme ou encore de vous sortir d'une situation qui devrait vous tuer en vous permettant de vous échapper avec quelques points de vie. Toxicologiste. La classe toxique par excellence. Utilisateur du poison, vous aimerez la corrosion faite sur les armures de vos adversaires ou encore votre immunité au nuage de poison. Tempeste. La classe liée au gantelet de vent. Elle vous permet d'utiliser les tornades pour vous envoler dans les airs, de gagner du mana en l'air ou encore réduire les temps de rechargement de vos sorcelleries en étant dans les airs. Enfin Conduit. Une classe qui aime, comme son nom l'indique, la conduction et l'électricité. En plus d'un boost de sprint assez conséquent, vous pourrez créer des orbes d'électricité au sol ou devenir immunisé aux tempêtes de foudre. Vous avez à votre disposition des runes qui ajoutent une compétence à votre personnage. Nous allons tout d'abord parler des runes de mobilité. Le blink vous permet de vous téléporter dans n'importe quelle direction sur une courte distance trois fois de suite. La rune flight vous permet de voler dans les airs sur une longue distance. La téléportation, comme son nom l'indique, vous téléporte à un endroit ciblé. La rune shadow step a le même effet que la rune blink, c'est à dire qu'elle vous téléporte une fois dans la direction que vous souhaitez, mais elle vous rend également invisible pendant une courte période. Enfin, la rune feather fall vous projette dans les airs et vous permet de planer lorsque vous retombez. Il suffit de rester appuyé sur la barre espace pour ralentir la chute. Passons maintenant aux runes utilitaires. La rune wolf's blood vous permet pendant plusieurs secondes d'apercevoir les alliés et ennemis en surbrillance, même à travers les murs. La rune invisibility, comme son nom l'indique, vous rend invisible pendant plusieurs secondes. Concernant la rune chronomaster, elle a deux fonctions, donc je la mets à la fin de ce classement. En effet, elle vous fait remonter dans le temps de quelques secondes, donc vous retournez à l'état dans lequel vous étiez précédemment. Cela influe sur vos points de vie et de bouclier. Mais elle vous téléporte à votre emplacement d'il y a 4 secondes, donc c'est également une rune de mobilité. Dans spellbreak, vous pourrez récupérer des objets qui vous donneront des bonus divers. Vous aurez le choix entre différentes raretés de ceintures, amulettes et bottes ayant toutes des effets différents. Certaines ceintures vous donneront des effets très puissants, comme de la réduction des dégâts, des charges de runes supplémentaires, de l'armure bonus ou encore de la régénération de points de vie. Concernant les amulettes, elles vous apporteront par exemple des bonus de dégâts, des réductions de temps de rechargement ou encore des améliorations sur certains sorts de vos gantelets. Enfin, les bottes vous offriront soit de la vitesse de déplacement, des triples sauts, de l'invisibilité ou encore de l'immunité à certains éléments. Sur notre Discord, nous avons un visuel regroupant tous les items disponibles dans le jeu avec leurs détails, donc n'hésitez pas à venir le consulter, le lien pour notre Discord est dans la description. Pour rejoindre une partie, il vous suffit de vous connecter au jeu, choisir le mode dans lequel vous souhaitez jouer, solo, duo ou squad, puis cliquer sur play solo, duo ou squad selon le mode de jeu que vous aurez choisi. Ça y est, vous avez choisi votre mode de jeu. Vous avez configuré vos touches, donc vous êtes fin prêt pour vous lancer dans la bataille. Première chose à faire, choisir votre lieu de largage. Lorsque le décompte de début de partie est terminé, une carte apparaît. Sur celle-ci, vous avez des petites icônes bleues qui montrent où vous pourrez être largué sur la carte. Pensez bien à l'endroit que vous allez choisir. Par exemple, si vous aimez vous battre en début de partie, choisissez un endroit où il y a beaucoup de points de largage et où il y a des cercles jaunes. Ces cercles sont des shrines qui permettent de récupérer des points de compétence. Par contre, si vous ne vous sentez pas à l'aise tant que vous n'avez pas le bon équipement, je vous conseille d'attendre et de regarder où les joueurs choisissent d'aller. Sur la carte, les symboles changent de couleur lorsqu'ils sont choisis, donc choisissez un lieu où il n'y a personne et vous pourrez vous préparer pour les combats tranquillement. Vous avez donc choisi votre point de largage et commencé votre descente. Pour information, durant cette descente, vous pouvez vous diriger en utilisant les touches de direction et la souris afin de vous orienter et atteindre un point souhaité. Essayez toujours de vous larguer au-dessus des châteaux ou bâtiments car c'est à ces endroits que vous trouverez le plus de coffres à ouvrir. Concernant les coffres, plus le château est grand, plus il y en aura pour vous. Il en existe plusieurs types qui donneront donc divers types d'objets plus ou moins rares. Il y en a par exemple qui sont spécialisés dans les runes, d'autres dans les gantelets ou encore dans les équipements. Très souvent, au centre des gros châteaux comme Foralkion ou Dustbull, vous trouverez deux coffres épiques avec donc de grandes chances d'avoir des objets épiques voire légendaires à l'intérieur. Ensuite, pour bien débuter une partie de Spellbreak, vous devez choisir vos deux classes en pressant la touche B par défaut de votre clavier. Ainsi, vous pourrez choisir vos classes soit en fonction d'un build que vous voulez absolument faire, et chercherez donc les items correspondants, ou alors vous décidez de prendre vos classes une fois vos gantelets récupérés. Les deux techniques se valent, même si la deuxième vous assure davantage de sûreté, car vous êtes assuré que vos gantelets seront adéquates avec vos classes sélectionnées. Enfin, n'oubliez pas de récupérer des potions de vie et surtout d'armure. Buvez-les avant d'engager un combat si vous le pouvez, vous serez bien plus résistant. Durant une partie, vous allez avoir une zone et autour d'elle une tempête qui sera fatale à tous ceux qui resteront dedans. Bon, pas forcément au début, mais à la fin de cette partie, cette tempête fait très mal, croyez-moi. Cette zone se rétrécira toutes les deux minutes et à chaque fois que vous arriverez dans une nouvelle zone, vous gagnerez un point de compétence. Ce point de compétence est très important pour le bon déroulement de votre partie. Il permet en effet de choisir une amélioration aléatoire dans l'une des deux classes que vous aurez choisi au début de la partie. La notion de build arrive donc ici. Un build est un ensemble de classes, items et gantelets qui se combinent afin d'aider le joueur à faire le meilleur résultat dans une partie. Chaque build est personnel et peut changer d'une personne à l'autre. Vous ne le savez peut-être pas, mais créer un bon build qui soit efficace n'est pas une chose si aisée à faire. Or, chez SpellbreakFR, nous avons développé un builder qui vous permet de créer votre build en ligne et le présenter à la communauté ou tout simplement voir les builds d'autres joueurs pour les tester. Vous voulez le lien ? Il est disponible dans la description juste en dessous du lien de notre Discord. Enfin, concernant les points de compétence, vous pourrez en récupérer également en allant activer des shrines indiqués par des cercles jaunes sur votre carte. Chaque shrine vous offrira un point de compétence et si vous jouez en duo ou en squad, il offrira même des objets rares, épiques ou légendaires. Allez, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Je vous donne encore quelques petits trucs et on y va. Donc, tout d'abord, utilisez le plus souvent possible le double saut. C'est très efficace pour se déplacer, esquiver une attaque ou rejoindre des endroits en hauteur. Ensuite, petit tips pour le gantelet devant. Plus vous tomberez de haut, plus la propulsion que vous ferez avec le gantelet vous en fera haut dans les airs. Testez toutes les combinaisons de sorts possibles, familiarisez-vous avec toutes celles-ci et mémorisez-les afin de pouvoir contrer un ennemi. Enfin, dans votre inventaire, vous pouvez placer des objets autres que des potions. Pour ma part, je place très souvent un troisième gantelet que je peux échanger avec celui que j'ai en main gauche lors d'un combat. C'est un peu plus technique mais cela reste faisable et apporte un gros plus à votre gameplay. Ce guide touche à sa fin. Maintenant que vous avez toutes ces informations sur Spellbreak, vous êtes paré pour affronter n'importe quel ennemi. N'oubliez pas qu'il faut toujours persévérer. N'hésitez pas à liker la chaîne et partager cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada